Cet aspect-là ne m'a pas choqué, moi en tout cas, que le fait, par exemple, qu'il y ait une relation amoureuse avec une autre de ces patientes. Alors ça arrive, ça ne devrait plus arriver parce qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est interdit par la loi, notamment au niveau déontologique. On n'a pas le droit d'avoir des relations sentimentales ou encore moins sexuelles avec des patients. Dans l'histoire de la psychiatrie et notamment dans l'histoire de la psychanalyse, il y a beaucoup de psychanalystes célèbres qui ont eu des relations amoureuses avec leurs patients. C'est sûr que c'est un cliché qu'on voit dans la série, mais qui repose quand même sur un certain historique. Il faut savoir qu'aujourd'hui, c'est formellement interdit et que ça n'aurait plus se passer. C'est l'amour sur le canapé ou sur le fauteuil ou même sur le tapis. Oui, oui, je vois. Arrêtez de me fixer, j'ai dit ! La menace physique, elle peut arriver. Alors, il faut savoir que c'est aussi un des clichés qu'on voit très souvent à l'écran. Il faut savoir que les patients atteints de troubles psychiques, ils sont plus souvent victimes qu'auteurs de violences. Donc ça, c'est vraiment un message qui est important et qui va contre un peu tout ce qu'on peut voir dans beaucoup de séries. C'est vrai que la violence, elle va être principalement présente dans les services d'accueil d'urgence, par exemple, où il y a 24 heures sur 24 des psychiatres. Et c'est vrai que ça va surtout être sur des pathologies, par exemple, des personnes qui vont avoir des idées délirantes, qui vont être extrêmement agitées, qui ne vont pas recevoir de soins, qui peuvent se montrer violentes, notamment dans des mécanismes de crainte où ils ne comprennent pas forcément ce qui leur arrive, ce qui peut faire qu'ils peuvent devenir dangereux pour eux-mêmes, surtout, parfois pour les autres. Il faut savoir que c'est vraiment une toute petite part minoritaire de l'ensemble de la santé mentale. Disons que ça peut arriver, le lieu le plus propice à des rencontres amoureuses entre patients, c'est plutôt l'hôpital, en général, quand des patients sont hospitalisés au même moment et il peut y avoir des amitiés qui vont se nouer, il peut y avoir aussi de relations amoureuses. Donc ça, c'est sûr que ça peut arriver plus fréquemment dans ce contexte-là que dans la salle d'attente. Il faut savoir aussi que très souvent, pour les patients, c'est quand même assez stigmatisant de consulter. Souvent, il y a des mécanismes quand même de honte et la plupart du temps, en tout cas, mes patients ne sont pas très à l'aise de venir voir quelqu'un et ne sont pas très à l'aise dans la salle d'attente. On peur parfois d'être connu ou de connaître quelqu'un, etc. Ce n'est pas une soirée dans laquelle chacun fait des rencontres amoureuses, clairement. On est venu pour qu'il nous aide à prendre une décision et il nous met ses idées dans la tête. Ça peut arriver, notamment, et c'est ce qu'on voit un peu dans le personnage d'Adèle, qu'il a des traits un peu suspicieux, notamment au début, et donc qui va avoir tendance à beaucoup interpréter les choses, ce qui peut ressembler à un peu de la persécution, ou ce qu'on appelle dans le langage commun de la paranoïa. Ça peut arriver, encore une fois, c'est plutôt rare, et la plupart des patients qui viennent me voir, ils sont plutôt, au contraire, dans une grande détresse psychique, ils sont plutôt en demande d'aide. 95% des soins en psychiatrie en France, c'est des personnes qui viennent de leur plein gré, qui sont à la demande, qui sont en recherche d'aide. Donc, ils sont rarement dans cette position de faire une enquête sur leur thérapeute, alors qu'en fait, eux-mêmes vont mal et demandent juste de l'aide, tout simplement. Arrêtez aux conneries. J'ai enquêté sur vous. Dans la série En Thérapie, c'est un psychiatre psychanalyste. C'est-à-dire qu'à la fois, à un moment, il prescrit des médicaments à un de ses patients, et en même temps, il utilise la psychanalyse. Donc, la psychanalyse, ça va être une méthode de psychothérapie qui va reposer sur l'inconscient, sur l'analyse des rêves, sur l'analyse des actes manqués, donc tout ce qu'on voit en fait dans la série. Il faut savoir que la psychanalyse, c'est une manière de faire de la psychothérapie, mais tous les psychiatres n'utilisent pas la psychanalyse. Ça va vraiment être un outil qui peut être très utile pour certaines personnes, pour d'autres qui peut l'être moins ou moins adapté. Dans la cure analytique, telle qu'on l'appelle type, ça repose sur un patient qui va être allongé sur un divan ou sur un canapé. L'idée, c'est que ce ne soit pas en face-à-face pour que la personne puisse s'exprimer le plus librement possible sans avoir forcément d'inquiétude ou de rechercher quelque chose dans le regard de son thérapeute. Quand je propose au patient de s'allonger, c'est pour qu'il se sente libéré de mon regard. Donc ça, ça va être une méthode, par exemple, qui va être propre à la psychanalyse. Moi, à l'hôpital, tous les jours, je n'ai pas de divan et je ne fais que des entretiens en face-à-face, des entretiens pour beaucoup de psychiatrie. Alors ça, c'est bien justement que cette espèce soit mise en avant parce que justement, ça va un peu contre un cliché qui est celui du psychanalyse qui ne dérit rien du tout et qui laisse la personne un peu se débattre dans son angoisse, qui, quand même, est quelque chose qui, en général, fait plutôt des ravages. En tout cas, moi, j'ai plusieurs patients qui m'ont dit que ça ne leur convenait pas du tout, ce type de thérapie, que c'était assez hostile et que finalement, ce n'est pas forcément ce qu'ils souhaitaient. Là, en l'occurrence, dans la thérapie, c'est vrai qu'il est très pédagogue. Il explique ses théories, il explique ce qu'il pense et il donne des pistes de réflexion à ses patients. Donc ça, je trouve que c'est quelque chose de très positif. On est des médecins avant tout et donc on se doit de donner une information claire, légitime, éclairée aux patients afin qu'ils aient déjà conscience du trouble dont il est atteint, mais aussi des solutions qui peuvent l'aider. Comme tout professionnel de santé, c'est normal de s'impliquer dans le suivi de ces patients et c'est quelque chose qui, à mon sens, est positif. Après, bien évidemment, ça va être très différent de quelqu'un qu'on suit depuis des années, de quelqu'un qu'on a rencontré que quelques fois. On peut s'impliquer plus émotionnellement dans certaines situations que d'autres, notamment parce qu'elles font écho à une histoire personnelle, par exemple. C'est vrai que la question de se présenter au funérail d'un patient, c'est une question qui est vraie pour tous les patients et je pense qu'il n'y a pas une seule réponse. Cet aspect-là ne m'a pas choqué, moins en tout cas que le fait, par exemple, que j'ai une relation amoureuse avec une autre de ces patients. Ce qui est bien montré, je trouve, dans la série, c'est qu'effectivement, et notamment parce que c'est une série et que donc, forcément, il faut qu'il se passe quelque chose, on comprend un peu que le psychiatre docteur Dayan est dans un moment de sa vie qui est compliqué, il est franchement atteint d'une dépression, il essaye justement d'aller mieux et notamment de solliciter de l'aide. Personne n'est infaillible, les psychiatres, les psychanalystes et les psychologues ne le sont pas. Après, l'idée, c'est effectivement qu'ils prennent soin d'eux suffisamment pour pouvoir être en posture d'aider leurs patients le mieux possible. J'ai trouvé que la série était bien écrite, bien jouée, bien interprétée et que ça, forcément, en tant que spectateur, c'est toujours appréciable. Après, j'ai trouvé que la série montrait bien aussi, avait cette visée pédagogique. On sent que le psychiatre est extrêmement bienveillant envers ses patients, ce qu'on ne voit pas toujours dans les films sur le sujet ou dans les séries où souvent, c'est un détraqué ou c'est quelqu'un qui manipule les personnes, etc. Là, on voit qu'il fait du mieux qu'il peut, que ça reste imparfait, mais qu'en tout cas, il y a une grande bienveillance et que ça, ça peut être quelque chose qui va justement permettre aux gens d'aller consulter, de faire ce pas-là. Après, ce que je peux regretter, c'est que ça montre un type d'exercice qui est la psychanalyse libérale avec un certain nombre de clichés. Donc, c'est un homme blanc, âgé, bourgeois dans un certain milieu. Et finalement, c'est vrai que c'est souvent un peu l'image qu'on renvoie autour des psychiatres. Et finalement, c'est un peu dommage qu'aujourd'hui, en 2021, ce ne soit pas un peu plus actualisé. Peut-être que dans la saison 2, on aura un jeune psychiatre ou une jeune psychiatre. Ce serait bien. D'autant plus qu'aujourd'hui, en psychiatrie, comme pour le reste de la médecine, c'est une profession qui est principalement féminine, qui a une majorité de femmes qui exercent. En l'occurrence, c'est vrai qu'il y a quand même Carole Bouquet. Donc, il y a cette contrôleuse. Mais bon, en tout cas, c'était des pistes pour la suite.